Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce que ça donne sur Switch ? D'abord, concernant le premier Resident Evil Revelations, vous le savez, c'est un jeu qui a été sorti sur 3DS, qui a été adapté ensuite sur PS4, Xbox One, etc. Donc, on va dire que c'est le moins joli des deux, parce que le deuxième, lui, est sorti non pas sur 3DS, mais directement sur les plateformes nouvelle génération. Et donc, du coup, évidemment, il y a une différence graphique entre les deux, mais ça, vous la connaissez déjà. La question qu'on se pose vraiment, c'est qu'est-ce que ça donne sur Switch ? Alors, qu'est-ce que ça donne sur Switch ? C'est plutôt pas mal. Graphiquement, c'est pas totalement en dessous de ce qu'on a vu sur les plateformes de la génération actuelle. C'est plutôt joli. On n'a pas remarqué de défauts majeurs, on va dire, visuellement. Et puis, la vraie différence, en fait, ça va être dans le gameplay et le maniement, parce que vous allez pouvoir jouer avec un Joy-Con dans chaque main, détaché. Je veux dire, évidemment, vous pouvez jouer en mode manette, et là, vous allez y jouer exactement comme sur PS4, Xbox One, etc. Mais vous pouvez jouer avec les deux manettes séparées, une dans chaque main. Et à ce moment-là, pour moi, la meilleure version de Resident Evil 4, c'était la version Wii. Pourquoi ? Parce qu'avec le motion gaming, et oui, bizarrement, des fois, ça a servi à quelque chose, le motion gaming, et bien, c'était très pratique de se diriger et de viser. Parce qu'en fait, votre main droite est utilisée, une fois que vous appuyez sur la gâchette gauche pour viser, et bien, vous utilisez la main droite, ensuite, pour déplacer le réticule. Et donc, c'est super facile de viser, ça marche plutôt bien. Bon, moi, mon Joy-Con avait un petit problème par rapport à celui des autres. Donc, mais bon, j'ai bien regardé ce que ça donnait chez les autres, ça marchait mieux que chez moi. Et alors, autre petite spécificité, vous allez aussi pouvoir utiliser le couteau en utilisant, encore une fois, le Joy-Con droit. Là, un coup vers la droite, comme ça, vous allez pouvoir donner un coup de couteau immédiatement. Donc là, ça répond très très bien aussi. Et dernière petite chose, vous allez pouvoir aussi recharger de deux manières différentes. Alors, soit en mettant le Joy-Con vers le bas, vous savez comme on faisait dans les jeux de tir en salle d'arcade, hop, on met vers le bas, ça recharge. Et bien, là, vous pouvez le faire comme ça, mais surtout, et là, c'est vachement plus marrant, vous pouvez le faire avec vos mains, comme ça, je vous montre. Voilà. En faisant comme ça, c'est-à-dire le geste de remettre un chargeur dans son flingue, et bien, vous allez recharger aussi. Pour le reste, c'est vraiment exactement les mêmes jeux que vous connaissez déjà, et avec une réalisation, ma foi, tout à fait acceptable, acceptable, sauf qu'évidemment, on est sur Switch, vous allez pouvoir y jouer en mode portable où vous voulez. Le premier Resident Evil Revelation va retrouver ses origines de jeux portables. Et sur votre téléviseur ou en mode table, voilà, vous connaissez la Switch, je ne vous explique pas le concept, mais ça apporte évidemment quelque chose pour le jeu mobile. Voilà. Donc, des plutôt bonnes impressions pour un jeu qui sort le 28 novembre, chez nous, sur Nintendo Switch. Alors, notez-le, aux Etats-Unis, il sort en version boîte, mais chez nous, ça sera uniquement dématérialisé. Voilà. Donc, pour les collectionneurs, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est la vie, on n'y peut rien. Voilà. Mais oui, désolé. Allez, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos sur GameBlog.fr. Évidemment, n'oubliez pas le hashtag TGSGameBlog pour interagir avec nous, et le petit pouce sur YouTube si vous y regardez sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501